Bonjour, je suis Marie-Laure Griffe, je suis plasticienne et je travaille et j'habite à Lannis-sur-Marne. Les matières que j'utilise principalement sont la terre, la terre cuite, faïence, grès, porcelaine. Il y a un moment, j'avais 15 ans et j'ai rencontré la terre, j'ai été dans un lycée où il y avait une option complètement ouverte le jeudi après-midi. On était libres et une amie m'a emmenée à la terre et c'était immédiat, je n'ai pas lâché de pluie. J'ai vraiment ce besoin de manipuler la terre, c'est vraiment le modelage qui m'a attirée. Dans les écoles j'ai eu une formation de modelage mais pas terre cuite et il se trouve qu'aux arts décoratifs je suis retombée sur la terre cuite qui a fait que j'ai amalgamé les deux, c'est-à-dire adapter mon modelage sur la technique de la terre cuite qui demande donc à être vide alors que le modelage avec de la terre à mouler, quand on fait le moulage on s'occupe juste de la forme. Là avec la terre cuite j'ai adapté les deux. Comment j'arrive à réaliser ce que j'ai dans la tête ? D'abord il y a une habitude, c'est-à-dire que quand on démarre on met des dessins, on a peur de perdre ses idées et tout, maintenant j'ai plus peur de ça, je fais les croquis éventuellement. Je n'ai pas un dessin très figé de ce que je veux faire, c'est vraiment plutôt une idée principale et je me mets à mon travail et je commence par la technique du colombin la plupart du temps. Le colombin, c'est gros boudin de terre et je fais une forme qui ressemble à ce que ça va être mais qui est vraiment un noyau de nouveau, enfin disons un squelette et par dessus je vais remodeler. C'est comme si j'ai ma forme vide au milieu et par dessus j'ai une couche de modelage que je vais de plus en plus préciser pour arriver à ce que je veux faire. Une fois que j'ai la forme je fais sécher mes pièces, normalement on attend trois semaines, ça dépend de la taille des pièces, de l'épaisseur des pièces et je les mets au four. Le modelage me donne une certaine liberté d'exprimer des idées, des sensations, une intuition, enfin c'est vraiment ça qui m'intéresse mais je ne recherche pas dans mon travail à avoir une réelle maîtrise de la technique. J'en suis quand même dépendante, je m'en rends compte que la terre cuite demande quand même une certaine maîtrise pour que ça représente quelque chose, je ne suis pas dans un travail brut, donc je recherche quand même une certaine précision mais en même temps je ne cherche pas à être complètement dans la maîtrise et le moment que je recherche je me rends compte c'est juste en dessous de la maîtrise technique, d'allier cette technique et vraiment au moment où on est encore dans une très forte vibration spirituelle je dirais de l'idée et avant la maîtrise technique. C'est comme si pour moi la maîtrise technique tue un petit peu la vibration spirituelle. C'est ce moment-là qui me plaît, c'est juste avant la perfection technique parce que justement, qu'est-ce que c'est que la perfection ? Musique 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 Sous-titrage ST' 501